bonjour bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous sommes ensemble pour une vidéo concernant les capteurs de votre méga squirt donc j'ai ici là sur le bureau toutes sortes de capteurs de méga squirt je vais vous dire ce qu'il faut pour faire une configuration minimum avec méga squirt donc par exemple ma ms3 voilà donc ma ms3 si vous voulez faire fonctionner une ms3 je vais vous donner donc la configuration minimum pour que votre méga squirt fonctionne le capteur le plus important ce sera celui ci c'est un capteur de position fil brequin ça se monte soit sur le vile brequin soit sur la bacam les deux montages sont possibles le meilleur endroit c'est sûr le fil brequin sur une cible denté dont je vais vous mettre une image par ici celle ci c'est une cible 36 1 donc 36 dents avec une dent brancante et donc avec ce capteur celui ci c'est un capteur à effet hall de type bmw donc il provient d'une bmw j'aime beaucoup utiliser les capteurs type bmw parce qu'ils sont vraiment très fiables et ils font vraiment un super boulot pour le capteur de position fil brequin et pour donner donc la vitesse de rotation du moteur et la position angulaire du vile brequin grâce à ce capteur il est le capteur le plus important de votre méga squirt si celui ci ne fonctionne pas votre méga squirt ne fonctionnera pas car votre méga squirt a besoin de savoir en permanence où se situe la position angulaire donc sur 360 degrés du vile brequin pour pouvoir donc calculer les temps d'injection la position angulaire du vile brequin donc les temps d'avance à l'allumage et ainsi de suite et ainsi de suite donc voilà ici le capteur de position très très important sinon si votre capteur de position ne fonctionne pas votre méga squirt ne fonctionnera pas donc celui ci très 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 important c'est celui qui donne la vitesse de rotation du moteur et tout donc très très important choisissez le bien parce qu'il est très important de bien choisir soit vous réutiliser l'origine de votre véhicule soit vous en mettez un autre donc avec une cible dentée s'il n'y en a pas encore sur votre véhicule personnellement j'ai eu pas mal de problèmes donc avec les capteurs variable réductance alors je vais vous mettre ici une image de capteur variable réductance le capteur variable réductance était beaucoup utilisé par les constructeurs autrefois quand on n'avait pas encore de capteur à effet hall qui était très fiable honnêtement dans mon expérience vous ne devriez pas lui utiliser parce qu'ils sont capricieux à faire fonctionner il faut que certains fonctionnent certains setups variable réductance fonctionne super bien mais disons moi j'ai de mauvaises expériences avec je préfère les capteurs à effet hall une simple résistance pour le plat dessus et ça fait le boulot tandis que les variables réductances sont difficiles à régler il ya des petits potentiomètres sur la méga squirt qu'il faut qu'il faut tourner pour pouvoir avoir le bon réglage et parfois même il vous faudra utiliser un circuit de conditionnement tel que le lm 1815 dont je vous mets un petit schéma ici pouvoir conditionner le signal des capteurs variable réductance alors peugeot renault tout le monde les a utilisé un donc c'est pas que ce soit mauvais mais c'est difficile à faire fonctionner moi je préfère la simplicité la simplicité c'est un capteur à effet hall avec une résistance pull up ça fait super bien le travail donc voilà très très important sans ça ça ne fonctionne pas maintenant deuxième capteur très important à très important moins parce que lui n'est pas nécessaire mais très conseillé c'est le capteur de position du papillon des gaz ça c'est un capteur de position papillon donc l'arbre du papillon des gaz vient s'en fiché ici là et donc selon la position de l'accélérateur ça tourne ici c'est comme une récite une résistance variable à l'intérieur donc ici à l'intérieur une résistance variable ici on a un connecteur avec trois fils et ça permet en le reliant à la méga squirt avec ce potentiomètre variable donc throttle position sensor tps donc de connaître la position de l'accélérateur quand vous êtes à pieds levés quand vous êtes pleine charge ce capteur va indiquer à la méga squirt comment la position de l'accélérateur tout simplement pour les cartographies en vitesse de rotation du moteur versus position papillon c'est obligatoire d'en avoir un donc autant le mettre parce qu'il est on peut s'en passer mais c'est assez difficile quand même voilà donc capteur de position papillon tout simplement ensuite troisième capteur alors ça c'est un capteur de température d'air du collecteur d'admission celui ci en particulier c'est un modèle de type général motor donc celui ci est un capteur de température d'air d'admission à réponse rapide dans toutes les gestions programmables dans toutes les gestions d'origine vous avez des capteurs de température d'air parce que c'est très important d'avoir la température d'air pour les départs à froid pour le calcul de la table de carburant parce que la température d'air va influer sur la quantité de carburant que l'on injecte donc ce petit capteur là est très très important et on doit utiliser des capteurs à réponse rapide voilà parce que celui ci c'est un capteur à réponse rapide certaines marques n'utilisent pas c'est un c'est un tort parce que si vous voulez avoir des bonnes informations au niveau de la température donc de l'air d'admission surtout dans un montage turbo pour éviter la détonation vous êtes obligé donc d'avoir un capteur à réponse rapide celui ci si maintenant je le branche sur une sur un manomètre quand je souffle un peu comme ça dessus la température va tout de suite varier on aura une réponse très très rapide donc pour les montages de montage turbo et la détonation c'est très important la méga sueur d'ailleurs en fonction de la température d'air d'admission à des systèmes de protection et permet de diminuer l'avance à l'allumage en cas où la température d'air d'admission devient trop élevé pour éviter la détonation donc très très important ce capteur je choisis toujours le modèle général motor parce que le modèle général motor est encore incorporé dans la méga script donc dans la méga script vous avez la table de calibration de la sonde de température d'air déjà incorporé pour la sonde général motor en plus celle ci en particulier est très très facile à installer sur n'importe quel moteur vous la mettez dans la tubule d'admission avant le papillon très important ne pas la mettre dans le collecteur d'admission parce que le collecteur d'admission va devenir très chaud si vous chauffez le capteur ici il ne va plus lire la température d'air il va lire la température du collecteur d'admission donc nous ça nous intéresse pas de lire la température du collecteur d'admission mais bien celle de l'air qui est injecté dans le moteur voilà pour installer ça je vais vous montrer tout de suite hop vous utilisez vous utilisez ça c'est un petit tarot conique donc celui ci c'est du 3 8 ntp 3 8 par 18 donc ça c'est un tarot conique vous taraudez quelque part dans un nouveau piping de turbo dans un de vos tuyaux d'admission n'importe où le plus près possible du papier en dégaz plus c'est près du moteur plus les informations seront précises donc vous taraudez près du papier en dégaz quelque part avec ça et vous installez votre capteur de température d'air dans votre piping quelque part vous câblez ça sur votre méga squirt et voilà le tour est joué ça va fonctionner super bien on peut réutiliser naturellement tous les capteurs origine si ce sont des capteurs à réponse rapide le seul problème ici ce sera de trouver la courbe de température de chaque sensor individuellement c'est pour ça que je préfère utiliser le capteur de type général motor parce qu'on l'a déjà inclus dans le setup de la méga squirt donc au lieu de vous cassez la tête à utiliser votre capteur d'origine mettez celui-là ça vaut pas cher je les ai en vente sur ma boutique si jamais ça vous intéresse donc vous mettez celui ci vous faites le setup capteur de température d'air général motor dans votre tuner studio et votre méga squirt va fonctionner avec ça ce sera nickel ça fera du super boulot franchement n'hésitez pas à installer ça sur vos méga squirt ça épargne bien des soucis voilà ensuite on va parler de quoi à le dernier capteur qui est très important pour votre méga squirt c'est le capteur de température de liquide de refroidissement ou d'air de refroidissement si vous avez un moteur refroidi à air quoi qu'il en soit il est important d'en mettre un donc il faut absolument câble et température d'air si votre moteur est refroidi à air température du liquide de refroidissement si votre moteur est en refroidissement liquide donc voilà c'est à peu près tout donc là c'est pareil sur tuner studio vous avez toute une liste de capteurs qui sont déjà incorporés dans tuner studio vous n'êtes pas obligé d'utiliser le capteur gm parce que vous pouvez calibrer votre propre capteur alors dans ce qui concerne les capteurs de température d'air d'admission il est difficile de faire une table avec avec un capteur de température d'air parce qu'il faut mesurer trois points de température donc vous mesurez la résistance ici vous faites une table trois points donc je ne sais pas moins 0 degrés 20 degrés 30 40 degrés vous avez aux trois points voulait rentrer dans tuner studio et vous avez votre table de calibration pour les capteurs donc pour un capteur de température d'air c'est quasiment pas possible à faire c'est très compliqué de mesurer la température d'air qui rentre dans le capteur et de faire une mesure de résistance au passage donc ça vous pouvez oublier c'est pour ça que j'utilise le capteur gm en priorité il se place n'importe où dans une tubulure ou quoi pour ce qui est des sondes de température de liquide de refroidissement c'est pas très compliqué prenez prenez un thermomètre vous prenez un thermomètre genre un thermomètre laser ou quelque chose comme ça vous mettez votre temps de votre son à température ambiante pour relever la valeur résistive du capteur vous notez ça quelque part ensuite vous mettez ça donc de l'eau disons à 30 ou 40 degrés une fois que vous êtes à 30 ou 40 degrés vous faites une mesure résistive de votre capteur de température d'eau vous la notez quelque part ensuite faites bouillir votre eau et quand vous êtes à 100 degrés vous faites une mesure résistive donc de votre capteur à nouveau et vous avez une table trois points vous pouvez calibrer ça dans tuner studio ça fait super bien le boulot vous pouvez calibrer n'importe quel sensor il n'y a aucun souci je vous montrerai une autre fois comment fait une calibration trois points donc de ce côté là il n'y a pas de problème et maintenant vous avez vu tous les sensors qu'il faut pour faire fonctionner une méga squirt il en faut combien 1 2 3 4 voilà donc quatre sensores pour faire fonctionner une méga squirt il n'y a pas besoin de plus si vous tunez votre méga squirt après ces quatre sensores font tout à fait le travail donc je vais vous faire un récapitulatif capteur de position très important capteur de position du papillon deuxième capteur très important capteur de température d'air d'admission 3 troisième capteur très important et le dernier capteur capteur de température de liquide de refroidissement donc voilà avec ces quatre sensores vous faites fonctionner n'importe quel méga squirt méga squirt 1 méga squirt 2 méga squirt 3 aucun problème même ms3 pro c'est pareil donc quatre sensores j'en ai que trois mais vous mettez le capteur de température liquide de refroidissement et vous aurez vos quatre sensores avec ça une méga squirt ça fonctionne maintenant je vais vous parler de ce qui est optionnel dans certains cas très conseillé mais optionnel voilà alors ça très intéressant donc la méga squirt fonctionne en version flexible en vrai flexuel pas flexible mensonge comme beaucoup vous promettre de faire des cartes aux flexuel qui n'en sont pas ça c'est un capteur flexuel vous branchez ici votre ligne de carburant là sur les entrées et ça va mesurer la quantité de bioéthanol que vous avez dans votre mélange donc quand vous avez un capteur flexuel comme ça vous pouvez donc savoir combien d'éthanol se trouve dans votre mélange et la gestion programmable méga squirt va donc adapter les tables de carburant en fonction du retour du capteur flexuel et vous devez faire une carburation parfaite enfin une injection parfaite de cas de carburant pour fonctionner au bioéthanol tout simplement donc la gestion méga squirt de ce côté là c'est vraiment top fonctionnement flexuel vrai flexuel pas flexuel trafiqué sur les tables vite fait avec l'ordi ça marche pas là on parle d'un vrai capteur flexuel une vraie gestion programmable avec la fonction flexuel dessus donc vous rajoutez ça et vous avez un moteur qui tourne au bioéthanol en vrai flexuel vous vous occupez plus de ce que vous mettez comme carburant super super sans plomb bioéthanol vous mettez la totale et lui il fait le travail pour dire la gestion ce que vous avez mis dans le réservoir voilà ensuite on va passer un capteur qui est très important pour faire le tuning vous pouvez vous en passer après que le tuning soit fait mais disons il offre des possibilités très intéressantes et moi personnellement je préfère le laisser à demeure sur le véhicule parce que ça permet de faire bien des choses très intéressantes et c'est quoi voilà ça c'est une sonde lambda alors celle ci en particulier c'est une lsu 4.9 donc lsu c'est quoi donc ça c'est une sonde bosch qui mesure la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement donc cette sonde qu'est ce qu'elle va faire elle va regarder combien de carburant sont brûlés dans votre mélange et combien de carburant reste à la sortie de l'échappement dans le mélange donc elle va vous indiquer ce qu'on appelle le rapport à fr air fuel ratio donc à fr air fuel ratio c'est une notion très importante retenez la bien à fr air fuel ratio donc quand je vais parler d'aff air ce sera en rapport avec la son lambda donc ce rapport à fr qu'est ce que c'est alors le rapport à fr c'est la quantité de carburant nécessaire pour faire une combustion parfaite dans votre moteur alors pour ce qui est du carburant standard donc le carburant super simple en 95 super simple en 98 standard le rapport stop climatique parfait donc pour une combustion optimale c'est 14,7 sur 1 donc 14,7 sur 1 ça veut dire quoi ça veut dire que pour 14,7 volume d'air on utilise un volume d'essence pour avoir une combustion parfaite sachez que dans un moteur pour la pollution on veut toujours rester au plus près possible du chiffre de 14,7 pour 1 la sonde lambda ici va mesurer le rapport à fr donc dans la tubulure d'échappement vous allez installer ça cette sonde dans votre échappement après le collecteur d'échappement ici vous avez une insert pour son lambda c'est une petite insert qu'on soude sur la tubulure d'échappement et on vient visser là voilà on vient visser la sonde lambda là dedans et donc votre sonde lambda s'installe sur l'échappement et vous donne l'information de ce qui passe dans votre pot donc la combustion du mélange lorsque l'on veut une combustion donc de qualité et qui ne pollue pas il faut rester aux alentours des 14,7 sur 1 surtout sur les véhicules catalysés et parfois il faut rajouter un peu plus de carburant sur les véhicules catalysés pour que le catalyseur fonctionne correctement je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée sur la combustion interne des moteurs ce sera une vidéo très très technique quand on tune une gestion moteur programmable il faut s'y connaître en carburant en combustion interne et en mélange air carburant si vous ne connaissez pas les simples bases de la combustion dans les moteurs vous n'arrivez jamais à tuner votre gestion moteur programmable il faut vraiment que vous étudiez la question parce que on a beau vous dire il faut injecter temps il faut injecter temps si vous savez pas ce que ça veut dire ça ne sert strictement à rien donc ici sont de lambda très très importante donc ça moi je le laisse à demeure sur l'échappement parce que la méga skirt offre quelque chose de très très intéressant c'est la correction en temps réel des tables de carburant donc quand la sonde lambda ici dans votre échappement la sonde lambda va dire à la méga skirt il y a trop de carburant diminue un petit peu ce que tu injectes dans le moteur sur les méga skirt dans une heure studio vous verrez il ya une table à fr donc cette table à fr vous permet de choisir la fr souhaiter en fonction de la charge de l'accélérateur donc de l'enfoncement de la pédale d'accélérateur et du régime moteur donc cette table à fr c'est très important de très très bien la régler parce que grâce à votre sonde lambda vous aurez une correction en continu des tables en fonction de ce que va vous dire la sonde lambda et de la table à fr que vous avez fait dans tuner studio donc très très intéressant vous êtes sûr avec une sonde lambda large bande comme ça d'avoir un mélange toujours parfait quel que soit le régime et c'est vraiment une fonction très très excellente de la méga skirt franchement sans son nom dans on peut de toute façon pas faire une table on peut pas tuner un moteur sans son lambda et puis pour les gens de chez petites sportives ou de chez caisse de pistes sans son lambda on n'arrive pas à tuner quoi que ce soit même un carburateur ahaha voilà c'était un petit clin d'oeil aux gens de petits sportifs et de leur page facebook caisse de pistes qui m'ont banni en 24 heures chrono parce que j'ai osé dire qu'avec un carburateur on n'arrivait pas aux mêmes performances qu'avec une gestion moteur programmable voilà donc petite parenthèse fermée je vais encore vous montrer une chose qu'il est important d'avoir avec une sonde lambda large bande malheureusement une sonde lambda large bande ne fonctionne pas directement branché sur une méga skirt il faut avoir ce qu'on appelle un contrôleur de sonde lambda large bande alors j'en ai ici je vais vous en ouvrir celui ci est de marque 14.7 je peux poser ça là et voilà alors ça c'est un spartan 3 adv alors ce spartan 3 c'est un contrôleur large bande celui ci a une fonction bluetooth donc il se connecte sur tablette via une petite application dont je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description de la vidéo on l'alimente par ici et on branche notre sonde lambda ici voilà hop voilà comme ça vous mettez ça dans votre b moteur planqué quelque part voilà et vous branchez ça sur le 12 volts switché par la clé de contact le mieux c'est de le brancher sur la pompe à essence parce que la sonde lambda est chauffée à l'intérieur il y a une résistance chauffante donc là on veut que ça s'allume uniquement quand le moteur est en marche si possible avec un peu de retard mais il faut un système à minuterie donc c'est pas super facile à obtenir alors il faut vous utiliser ensuite sur le tableau de bord et que vous l'allumiez manuellement après que le moteur soit en marche moi personnellement je câble les contrôleurs large bande donc voilà comme celui ci je les câble donc moi je les câble sur le relais de la pompe à essence comme ça quand vous démarrez votre moteur et que la pompe à essence se met en marche votre contrôleur sonde lambda large bande se met en marche aussi donc voilà alors ce contrôleur de sonde lambda large bande interprète les données de votre sonde lambda et envoie des données compréhensibles pour la méga squirt pour que vous puissiez donc avoir la lecture de la sonde lambda dans votre méga squirt alors celui ci c'est un super contrôleur vraiment la marque 14.7 ça fait du super bon boulot ils ont un spartan 2 qui est très très bien ça coûte pas trop cher celui ci c'est le spartan 3 donc c'est le modèle haut de gamme c'est celui que je vais installer sur ma mx5 je vous ferai une vidéo à au sujet du spartan 3 et de son installation voilà sur mon véhicule je vais le compléter avec ça alors voilà ça c'est une petite jauge à fr vous la fixer quelque part sur votre tableau de bord et ça vous donne une lecture en temps réel de la fr donc de la quantité d'essence que vous injectez dans votre moteur c'est très intéressant d'avoir ça au tableau de bord ça vous permet d'avoir toujours l'oeil sur votre rapport air essence et d'avoir des informations intéressantes sur le tuning de votre voiture voilà donc moi je vais mettre ce donc ce petit kit on voit là donc mon spartan 3 ma jauge à fr est donc une sonde lambda large bande je vous ferai une petite vidéo d'installation donc vous pourrez voir comment on installe et on câble donc un spartan 3 très très intéressant honnêtement pour tuner un véhicule vous pouvez pas faire sans moi ceux qui font des réglages à l'oreille là je murmure à l'oreille du moteur pour qu'ils me disent quels sont les réglages à fr si vous y arrivez comme ça tant mieux moi j'y arrive pas je préfère une sonde lambda donc voilà ça très intéressant impossible de tuner sans on peut s'en passer en utilisant une sonde qu'on met dans l'échappement derrière une fois qu'on a fini tuner on l'enlève et on roule avec les tables tuner comme elles sont ça fonctionne très bien aussi je vais vous mettre l'image d'une sonde de peau d'échappement ici voilà donc avec une sonde de peau d'échappement on la met on tune une fois que c'est fini de tuner on l'enlève et on roule sans donc c'est pour ça que je vous disais au début qu'on peut se passer d'un contrôleur de sonde lambda large bande mais comme ça corrige les tables en permanence en continu quand vous l'intégrez sur votre collecteur d'échappement ou dans la descente un petit peu plus loin ça fait du tellement bon travail de la laisser en permanence sur votre véhicule que je vous conseille de mettre votre contrôleur lambda large bande d'office honnêtement moi je ne fais pas sans rien j'en mets un sur chacune de mes voitures donc ça fait du super boulot ça tune les tables en temps réel ça vous permet de faire le tuning des tables de carburant c'est vraiment un outil indispensable pour le tuning des gestions moteur programmable donc libre à vous de faire sans mais je remets une d'office voilà donc je vous ai montré donc maintenant quasiment tout ce que j'avais à vous montrer je vous montrer une dernière chose alors ce petit truc là c'est un raccord droit vers filetage 3 à 8 par 18 donc la même chose que le filetage de notre capteur de température d'air de collecteur d'admission alors ce petit truc là ça sert par exemple à mettre un retour d'huile de turbo dans le carter si vous avez un carter en aluminium et que vous voulez rajouter un turbo sur votre véhicule au lieu de vous casser la tête à demander un soudeur de vous suder des trucs des machins de tout ce que vous voulez vous prenez votre perceuse vous faites un trou dans votre carter vous taraudez avec le tarot que je vous ai montré un peu plus tôt vous installez ça dans votre carter avec un petit peu de tube étanche même pas même pas besoin parce que c'est du filetage conique donc il est étanche d'origine vous serrez le tout et voilà vous avez un retour de turbo pour les retours d'huile du turbo dans votre carter pour les carter en tôle ça ne fonctionne pas mais pour les carter en alu c'est assez sympa j'en ai mis un d'ailleurs sur ma mx5 je vous le montrerai vous allez voir ça peut servir de dégazage donc on peut dégazer le carter si vous avez un moteur qui a beaucoup de blow by blow by ça veut dire de la pression qui sort de la segmentation et qui vient mettre de la pression dans les carter sur les moteurs de course en règle générale on s'arrange pour que les carters soient vraiment très bien ventilés pour éviter d'avoir de la surpression dans les carters donc on rajoute des choses comme ça pour que la pression s'évacue et dans notre cas à nous sur la mx5 ça va servir de retour d'huile pour le turbo voilà tout simplement une autre utilisation de ce petit manchon si vous avez un véhicule sans actuateur de ralentis et que vous voulez un ralenti stable contrôlé par la méga scuille parce que la méga scuille contrôle les solénoïdes de ralentis vous prenez ça vous percez un trou dans votre collecteur d'admission après le papier vous mettez ça quelque part en dessous par exemple côté et vous connecter ça un actuateur de ralentis et l'actuateur de ralentis vous le mettez dans votre piping qui vient du filtre à air donc ça vous permet de rajouter un actuateur de ralentis sur un collecteur d'admission à moindre frais dans n'importe quel collecteur d'admission si vous n'avez pas de l'actuateur de ralentis vous équipez un vieux moteur qui n'en avait pas vous percez vous mettez ça et vous faites une dérivation entre l'avant papillon et l'après papillon via votre actuateur de ralentis voilà vous pouvez avoir pour pas cher un actuateur de ralentis donc pour en rajouter un sur un moteur qui n'en a pas très intéressant pour un moteur qui tient bien le ralenti car la méga scuille fait donc les réglages de ralentis en circuit fermé donc elle regarde la vitesse de rotation de votre moteur si elle est pas suffisante elle augmente le ralenti si elle est trop haute elle descend le ralenti tout simplement je vous ai montré tout ce qu'il ya là derrière vous avez pu voir donc tous les capteurs nécessaires au fonctionnement d'une méga scuille vous avez vu il en faut pas beaucoup il en faut juste 4 à les 5 avec la longue lambda large bande parce que la lambda large bande franchement c'est un must vaut mieux la mettre voilà donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ma vidéo sur les capteurs pour méga scuille vous a plu si elle vous a plu comme d'habitude mettez des pouces vers le haut si elle vous a pas plus les pouces vers le bas abonnez vous si vous voulez voir plus de vidéos concernant la méga scuille et son fonctionnement allez à la prochaine ciao bye bye 1 – Sous-titrage FR 2021